Michael, quelle est votre intention en lançant ce MOOC ? Merci Robert pour ta question. L'Institut Repair développe depuis des années des formations sur l'intelligence collective, entre autres avec toi Robert, sur la facilitation de l'intelligence collective dans un cadre de collaboration générative et on a décidé d'aller plus loin et d'ouvrir à plus les compétences d'intelligence collective, de pouvoir la reconnaître, la caractériser et le MOOC c'est cette manière de pouvoir ouvrir à tout le monde et d'augmenter la portée de cet enseignement qui est je pense qui est éthique aujourd'hui et donc c'est pour ça qu'on veut lancer à l'Institut Repair une action plus large qui peut toucher plus de monde. Elisabeth, à qui s'adresse ce MOOC et quels en sont les bénéfices ? Oui, merci Robert pour ta question. Alors, ce MOOC va s'adresser plus particulièrement à des professionnels, à des dirigeants, des managers, des chefs d'entreprise mais aussi des coachs, des consultants, des facilitateurs, toute personne en fait qui a affaire à des phénomènes d'intelligence collective qui doit les accompagner. Dans une dimension un peu plus large, ce MOOC va s'adresser également à toute personne qui a des enjeux face à un groupe qui est aux prises avec des phénomènes collectifs, voire parfois qui est aux prises avec des groupes dysfonctionnels et qui aurait intérêt à pouvoir évaluer ce niveau d'intelligence collective qui aurait intérêt à pouvoir assez facilement et rapidement poser des axes stratégiques d'intervention pour pouvoir les améliorer. Enfin, pour élargir encore un peu plus le spectre, toute personne, tout individu, voire au cœur des familles qui serait intéressé par les phénomènes de développement à la fois individuel et à la fois collectif, qui aurait à cœur d'en identifier les leviers, les axes d'intervention, tant au niveau de leur qualité d'être que des dimensions, que des outils, par exemple, ceux qui apportent la dimension digitale aujourd'hui. Jean-François, pourquoi lancer ce MOOC sur intelligence collective aujourd'hui ? Oui, je crois que l'important aujourd'hui, c'est de développer, c'est que l'humanité franchisse un palier qui sera, à mon sens, le palier du héros solitaire au héros solidaire, c'est de quitter cette dualité entre soit l'individu se sacrifie pour le collectif, soit les collectifs sont collectifs mais entre eux, c'est-à-dire de franchir vraiment un palier de conscience. Et c'est une intelligence qui se veut inclusive, où la recherche d'harmonie entre la destinée individuelle et le destin collectif trouve son harmonie. Et ça, je pense que c'est vraiment une compétence, c'est-à-dire que ça s'apprend. Et quand on regarde les enfants très, très tôt, ils ont une tendance naturelle à l'altruisme et c'est retrouver cette capacité à équilibrer ces deux tendances, comment je peux être à la fois moi dans le collectif et comment le collectif peut être au service de moi dans cette harmonie-là. Waouh. Merci beaucoup. Merci. Merci, Robert. Merci de toi. Merci à vous trois pour cette présentation. Et si vous voulez nous retrouver dans notre intelligence collective pour explorer avec nous cette intelligence collective, venez nous rejoindre sur le MOOC. Avec plaisir. Merci à vous trois pour nous. À bientôt.